bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de nano labo alors aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer une petite astuce quand on n'a pas d'appareil de test pour voir si ces enrôlements de moteur sont en court circuit ou voir si vous avez un fil de coupé sur votre moteur alors votre moteur il est alimenté par trois phases donc là dans ce cas là bleu vert et jaune donc c'est un moteur triphasé et donc un moteur quand on envoie du courant il tourne des principes du moteur par contre un moteur qu'on fait tourner lui et restitue du courant donc il ya un petit phénomène que je vais vous montrer si on fait tourner la roue donc elle tourne bien n'a pas de souci si je mets en court circuit deux phases donc je vais toucher les deux phases et que j'essaie de faire tourner la roue et bah elle force et il faudra pas tourner du tout j'enlève le court circuit la route tourne et donc c'est c'est un courant induit qui est dans le coin qui est dans les câbles et c'est un peu le principe aussi du bon c'est pas encore circuit 1 du frein moteur électrique si on fait tourner que je fais toucher ça bloque la roue directe si on envoie un courant inversé dans la roue elle va avoir tendance à freiner même lancé donc si vous voulez tester vos enroulements en fait l'astuce est que vous prenez deux phases vous faites toucher ensemble et là vous savez que cet enroulement l'enroulement on va dire jaune et vert est bon après vous prenez jaune et bleu il est bon aussi parce que la roue force je peux pas la lancer et après du coup il vous reste bleu et vert et là c'est pareil donc là je sais que mes enroulements sont bons et je sais aussi du coup quand il ya rien qui touche que mon câble n'est pas en court circuit si il était en court circuit quelque part j'aurais cette réaction je peux pas faire tourner la roue donc si votre roue a du mal à tourner eh ben c'est que vous avez un problème déjà avec un désenroulement qui peut être un court circuit donc voilà c'est une petite vidéo astuce que j'ai trouvé je me suis aperçu de ça une fois en faisant toucher que en fait on avait une sorte de frein moteur quand on faisait toucher deux phases et ça permet de tester en fait ces enroulements sans appareil de test bien sûr si après votre moteur force il faudra faire des tests avec un appareil de test un multimètre bien sûr ce sera c'est quasiment impossible de ne s'en passer quoi pour déterminer une panne vous aurez besoin de faire des tests avec un appareil de test mais ça c'est une petite astuce que je voulais vous partager pour tester votre moteur enfin les enroulements du moteur donc voilà pour cette vidéo on va s'arrêter là n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos pour voir me suivre d'activer la petite cloche de notification de commenter cette vidéo et je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de nano labo